Et bien salut à tous c'est Matisse et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode d'une série qu'on a commencé il y a déjà pas mal de temps Alors le premier épisode c'était avec Klim et on vous avait présenté une série de périphériques Casques, souris, claviers, etc Ici on se retrouve donc avec Color Master, une marque qu'on apprécie particulièrement Et il nous a envoyé vraiment pas mal de choses Donc il nous a envoyé un clavier, deux souris, un casque et même un petit boîtier que je vous présenterai à la fin de la vidéo Alors c'est parti, on y va, je vous présente tout ça Juste avant que la vidéo commence je vais vous parler de deux petites choses rapidement 26 et 27 mai on sera au Geek Days Donc c'est un salon à Lille, un salon du jeu vidéo Et donc on sera en dédicace là-bas Donc pour les heures on vous mettra tout ça sur Twitter et Facebook Et je vous le redirai de manière dans les prochaines vidéos Mais en tout cas c'est ça pour vous dire que si jamais vous êtes à Lille ou pas très loin N'hésitez vraiment pas à venir nous voir Ça nous ferait super plaisir de pouvoir discuter avec vous et vous rencontrer durant ce salon Deuxième petite chose que je voulais vous dire c'est On en parle peut-être pas assez mais il y a une chaîne communautaire Donc c'est une chaîne sur laquelle vous pouvez envoyer vos vidéos en rapport avec le hardware ou avec l'high tech Principalement hardware périphérique en général Donc la chaîne c'est French Commu Hardware On vous la laisse en description N'hésitez vraiment pas déjà à les vous abonner Et puis si jamais vous avez envie de faire des vidéos dessus Bah à nous les envoyer On a tout expliqué dans une vidéo dessus de toute manière Voilà j'ai essayé d'être assez rapide On va maintenant passer à la vidéo principale Qu'est-ce qu'on a reçu de chez Color Master Donc on a tout d'abord reçu un casque C'est le Master Pulse Donc MH750 Un super beau casque Je vous présente ça juste après On a également reçu donc ici une souris Donc c'est la Master Mouse MH530 Donc bon les références voilà je vous laisserai tout ça en description de toute manière Et ensuite donc un pack Un set comme il l'appelle Clavier ainsi que la souris Donc c'est ce clavier ici avec cette souris là Et donc tout ça c'est en un seul pack Donc c'est le Master 7 MS120 Donc vous allez voir que c'est vraiment très intéressant au niveau du prix d'acheter les deux ensemble Mais de nouveau je vous parle de ça après On a donc également reçu un boîtier comme je vous l'ai dit C'est le Master Box Q300P Voilà il est juste ici Il est super petit, super léger Et super facile à transporter On va donc commencer par le casque Le Master Pulse C'est vraiment un excellent casque Alors au niveau du prix Il vaut environ 70€ sur Amazon Il y a moyen de le retrouver un petit peu moins cher parfois C'est un super beau casque Nous on avait déjà pu tester un de leurs anciens Master Pulse Mais donc il y avait un micro Ici on se retrouve sur un casque qui est vraiment très sobre Très classe Clairement je pense qu'on peut le dire Donc il est principalement noir et rouge Mais il y a donc des LED des deux côtés Qui permettent de le rétroéclairer en RGB Donc c'est à dire que vous choisissez la couleur que vous voulez Au niveau de la confortabilité Franchement on est au top Rien à dire Personnellement j'apprécie toujours les casques où il y a les arceaux Étant donné que quand vous allez enfoncer votre tête En fait il y a cette partie ici qui monte Et ça permet vraiment de l'ajuster à votre tête Parce que c'est vrai qu'avant il fallait tirer sur le casque Il y avait une sorte de clips comme ça Enfin c'était la galère Ici voilà hop on le met Ce que j'apprécie beaucoup sur ce casque Déjà c'est qu'il a un style qui n'est pas trop hardcore gamer C'est à dire qu'il n'y a pas le micro ici qui dépasse Alors les oreillettes sont assez grandes Et ça ça lui fait peut-être un style un peu imposant Mais en même temps c'est un vrai plus J'adore personnellement avoir voilà Des oreillettes bien grandes qui viennent englober toute l'oreille On est bien confiné Et en même temps on continue à entendre un petit peu ce qu'il y a autour Donc ça c'est pas mal Au niveau du micro par contre voilà il y en a plus Donc il n'y a plus vraiment de micro à tige Comme on avait sur d'autres modèles Au niveau du disage je trouve vraiment que c'est un plus Parce que ben voilà il est vraiment beaucoup plus classe C'est beaucoup plus sobre qu'avant Par contre c'est vrai que la qualité audio Toute seule va pas être ouf Alors si jamais vous êtes seul dans une petite pièce ça peut le faire tranquillement Par contre si vous commencez à avoir je sais pas moi La cuisine derrière avec les assiettes qui font du bruit et tout Voilà c'est pas un micro qui vient se mettre juste devant votre bouche Et capter simplement le son de votre bouche Mais vraiment ça capte toute l'ambiance autour Et donc ça peut vraiment ne pas être foufou Si vous êtes dans une grande pièce où il y a du bruit autour de vous Donc à ce moment là ce que je peux vous conseiller C'est comme moi et comme je pense pas mal de monde Avoir un micro externe qui est déjà d'une meilleure qualité Et qui en plus voilà permet de juste avoir le casque Et d'utiliser le micro directement en externe Au niveau du câble par contre il est vraiment très long Et ça c'est assez pratique quand on veut faire un beau setup Le faire passer par en dessous etc C'est plutôt sympa ça se connecte en USB C'est compatible PC et à peu près tout Et autrement donc on a ici un petit boîtier de commande Donc les boîtiers de commande personnellement j'apprécie pas mal aussi On va le mettre comme ça Il sert à pouvoir tout simplement augmenter le son directement Depuis le boîtier sans passer par le PC Ou sans avoir de bouton sur le côté Il y a une touche qui permet de changer le rétroéclairage également C'est un casque qui est en 7.1 Donc un 7.1 virtuel Donc franchement ça aussi c'est super Donc vous avez vraiment une ambiance autour de vous C'est vraiment pas mal pour les jeux qui ne le font pas de base Franchement un gros kiff ce casque Le prix est plutôt intéressant C'est un peu moins cher que d'autres casques plus haut de gamme Mais franchement et même au niveau de la qualité audio On peut pouvoir l'avoir testé Moi je la trouve très bonne Après ça je suis pas un professionnel de l'audio non plus Franchement c'est super On va maintenant passer à la souris solitaire Je vais l'appeler comme ça C'est la souris donc seule Parce qu'après ça il y aura le set Donc clavier et souris Ici donc au niveau de la souris Et bien c'est une souris qui a un look assez standard Elle me fait penser à d'autres souris en général Elle est pas vraiment révolutionnaire au niveau du design Elle est donc rétroéclairée en RGB Donc au niveau du logo et des petites touches Au niveau de la molette Personnellement je la trouve un peu spéciale C'est une molette qui est dans une texture un peu plus souple Plutôt qu'une molette complètement plastique Donc ça c'est à vous de voir si ça vous plaît ou pas Personnellement ça me plaît Je trouve qu'au niveau du toucher c'est plutôt agréable On a deux boutons programmables ici sur le côté Donc au niveau du doigt gauche On a les boutons pour le DPI Ainsi que la roulette Donc il n'y a pas vraiment de boutons en plus ni rien Elle est sobre, elle est classe Franchement elle me plaît bien Elle a 12 000 de DPI Alors c'est plus un argument de vente qu'autre chose Le DPI en général Et elle est dite comme étant résistante Ça aussi c'est plutôt pas mal Elle a le prix de 50 euros C'est encore raisonnable Même s'il y a des souris moins chères Franchement pour 50 euros Si elle tient bien le coup Et qu'on peut l'utiliser vraiment longtemps Pour moi c'est une bonne affaire Pour finir avec les périphériques Je vais vous parler du set Donc le MS120 Donc c'est en fait un pack Dans lequel vous recevez A la fois ce clavier-ci Et cette souris-là Donc pour le clavier Qu'est-ce qu'il y a à dire ? Pas énormément de choses à dire non plus C'est un clavier également Qui est assez standard On n'a pas de repose poignée malheureusement C'est un petit point négatif Mais bon Quand vous allez connaître le prix A la fin du set complet Vous allez comprendre pourquoi Donc franchement C'est un clavier qui est plutôt sympa Au niveau des switches Ça m'a intrigué On est sur des switches donc blancs Alors je ne sais pas vraiment Vous dire ce que ça vaut On l'avait testé donc avec Gauthier tous les switches différents qui existent Les switches les plus chers en général C'est les brown ou les red Pour moi c'est les meilleurs Il y a également les silent mix Qui sont très bons Ici on est donc sur des switches Cherie mais des blancs Au niveau du bruit Ils sont assez comparables Aux switches bleus Alors à la fois C'est un point positif Et un point négatif C'est un switch qui va être bruyant Par contre c'est vrai Qu'il y a des personnes qui adorent Et moi aussi personnellement J'aime bien le bruit d'un clavier mécanique Là franchement Le bruit est agréable Après ça si vous n'aimez pas Bon vous ne dirigez pas vers celui-là Il y a des switches beaucoup plus silencieux Il est également donc rétro-éclairé Ce qui est logique aujourd'hui j'ai envie de vous dire Le pack clavier et souris Revient à 70€ Donc franchement Moi je trouve ça super Une personne qui veut commencer le gaming Et qui n'a pas forcément énormément de budget à mettre Plutôt que d'acheter une souris Qui va vous coûter 100€ Et un clavier à 150€ Ici on a un bon clavier Et une bonne souris Pour seulement 70€ Au niveau de la souris Donc elle est un petit peu différente De celle qu'on a pu voir avant On a donc ici une partie Qui ressort beaucoup plus Pour le petit doigt Donc je ne sais pas vraiment à quoi ça sert Elle a également deux boutons programmables Donc sur le côté Elle est également rétro-éclairé Donc il n'y a pas grand chose à dire Le câble Donc comme pour l'ancienne souris Il fait environ 2 mètres Donc ça c'est pas mal aussi Franchement ça fait plaisir de voir Qu'il y a moyen d'avoir du bon matos Pour pas trop cher Et donc je vous le recommande vraiment Et donc le dernier produit Dont je vais vous parler dans cette vidéo C'est ici Le boîtier Donc on a reçu Le Masterbox Q300B Alors c'est un boîtier franchement Au début Je ne savais pas trop quoi en penser Et au final J'ai été vraiment ravi Donc déjà un truc à savoir C'est que c'est un boîtier Vraiment très petit Et très léger A vide Il pèse un peu moins de 6 kilos Donc franchement C'est quand même Relativement léger On a ici donc des poignées A l'avant et à l'arrière Donc pour pouvoir le soulever Et on les retrouve également Donc dans le bas Si vous voulez tenir votre boîtier Comme ça Le truc C'est qu'il est compatible Donc avec le cartomère En micro ATX Et mini ATX Et l'alimentation Vient se mettre en bas Donc franchement vraiment Impossible de mettre une cartomère ATX Dans un boîtier qui est aussi petit Généralement on a un flûteur Qui n'est pas toujours vraiment optimal Ici pour le coup Le flûteur est top Au niveau SSD, HDD Donc tout le stockage Vient se faire par l'arrière Donc c'est à dire que On n'a pas de cache de HDD Par exemple Qui va bloquer le flux d'air Donc ça déjà C'est un point positif Ici tout ça C'est simplement un filtre anti-poussière Et tout ici Il y a des sortes de trous Qui permettent l'aération A l'avant Idem On a toute une face Avec deux ventilateurs Mais toute une face vraiment Trouée Afin de faire passer l'air Idem pour le haut Et à l'arrière également Donc la façade habituelle Pour faire ressortir l'air Avec le ventilateur ici Pour un boîtier ici Qui coûte environ 80€ Ça peut paraître cher Mais vous allez voir Que franchement c'est plutôt pas mal On a trois ventilateurs Trois ventilateurs Franchement c'est vraiment bien Dans un PC Deux à l'avant Afin de faire rentrer l'air Et un à l'arrière Afin de le faire ressortir Sur le dessus Il y a moyen d'en rajouter Deux de 120 ou 140 mm Donc moyen de mettre Un petit watercooling également Si vous le désirez Donc franchement Pour un petit PC Moi je vois vraiment ça Comme un PC à LAN Un PC que vous allez utiliser Par exemple si vous faites des LAN Vous montez une petite config dedans Relativement légère si possible Et avec les deux poignées Voilà Vous le transportez facilement Surtout que c'est un boîtier Qui est complètement en plastique On pourrait croire Que la face avant ici Est en verre trempé Mais pas du tout Donc c'est une vitre Qui est complète Donc full space Par contre malheureusement Elle est en plexiglas Alors malheureusement Et heureusement Malheureusement dans le sens où Même si c'est très joli En plexiglas Par rapport à d'autres Que j'ai pu voir Voilà C'est du plastique Par contre heureusement Car le poids Ça permet de faire un boîtier Beaucoup plus léger Le boîtier par exemple Qu'on a pu tester De chez Be Quiet Est beaucoup plus lourd Car il a une vitre Voilà Complète Et en verre trempé Tout est rétroéclairé C'est vraiment super joli Ici Donc hop On a un petit cache Avec des leds Si au final C'est pour le laisser Tout le temps chez vous Sur votre bureau C'est peut-être pas le boîtier Le plus utile Et celui qui a le meilleur Quai rapport qualité-prix A ce moment là Je vous renverrai vers Des couleurs master Masterbox Lite 5 Par exemple Qui est moins cher Et pour moi meilleur Mais ici vraiment Pour un boîtier léger Et transportable J'ai envie de vous dire Que c'est le top Et donc voilà On en a fini Avec tous ces périphériques J'espère en tout cas Que ça vous aura plu Cette vidéo Donc je vous présente Un setup quasiment complet Donc casque Clavier, souris Et même le boîtier Donc voilà Si jamais vous avez envie Qu'on fasse ça Avec d'autres marques Je vous laisse me dire Tout ça en commentaire Également si cette vidéo Vous a plu N'hésitez pas à nous lâcher Un maximum de like Je compte sur vous Vraiment ça nous ferait Super plaisir Également n'hésitez pas A vous abonner à la chaîne On doit être un peu près Aux 70 000 abonnés Si on les a déjà dépassés Merci beaucoup Merci à tous en tout cas J'espère en tout cas Que ça vous aura plu Moi je vous dis à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz